On s'est dit qu'il ne fallait pas que tu restes tout seul. Bonjour, Mala. Bonjour. Bonjour, Maurice. Je suis vraiment désolée pour la mort de votre frère. Mes condoléances. Adrien va dire bonjour à ton oncle et à ta tante. Non, je veux pas vous. Le papier est le pistolet de chirif. Qu'est-ce qu'il est mal élevé, celui-là. Bon, on va manger une glace tous les trois. Ça vous dit, une bonne glace ? Oui. Et nous, alors ? Bon, allez, on y va. Vous êtes où, papi ? On est bien, là, tous les trois, non ? On se demande pourquoi maman ne veut pas rester avec papa. C'est vrai qu'elle a de plus que moi, t'as tapé au brésilienne. Oui ! Ah, non ! Ah ! Allez, Adrien ! Non ! Je sais qu'on va le faire. Non, là, là ! Allez, Adrien ! Non ! Non ! Non ! Non, là, 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 là. C'est vrai. Oh, papi ! Pendant une semaine, j'avais des choses que j'arrivais même pas à me coiffer. Il y avait l'électricité dedans. Et puis... Quand ça ? Il est où, Adrien ? Qu'il est pas amené à l'école aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il est malade ? Quoi ? En Pologne. Avec Mala et Maurice. Tu es fou, tu es idiot. Tu as perdu la tête. Tu as enlevé mon fils pour l'emmener en Pologne. Non, je ne l'ai pas enlevé. Arrête de dramatiser comme ça. Je le ramène dans trois jours, on va juste enterrer son papy et puis on revient. Enterrer son papy ? Non, mais tu te rends compte une seconde de ce que tu me dis là. Tu as perdu la tête. Il n'a que 600, Adrien. Calme-toi. Il voulait venir avec moi, je voulais t'en parler. J'étais sûr que tu refuserais, mais j'allais le faire. Tiens, il parle à ta mère. Allo maman ? Oh, mi corazón, ça va ? T'inquiète pas mon chéri, maman va te faire rentrer très vite. Tu t'inquiètes pas mon bébé. J'ai pas envie de rentrer. J'ai envie d'aller enterrer papy dans son voyage. J'ai envie d'être avec papa, Mala, Maurice, papy. Bon. Passa-moi l'idiota de ton père. Tu vois, il va bien, il veut rester avec nous. Mais j'en cherche. Tu me ramènes mon fils le plus vite possible. Oh non, seulement je te coupe la garde alternée. Mais j'appelle vraiment les flics. Et puis je te coupe les couilles. Et puis je te les fais bouffer. Comme ça, t'arrêteras de te foutre de ma gueule. Mais non, je me fous pas de ta gueule. Comme ça, elle était d'accord, hein ? Arrête ! C'est pas vrai, quoi ! Non mais, non, bah non. Mais c'est pas à toi que je parle, évidemment, que non. Mais non, mais au contraire, moi je te trouve fabuleuse. Divine, superbe. Et sexy, drôle, tout ça, fantastique. Et pas casse-couille du tout. Mais moi j'ai pas envie de rentrer ! Aux 영als. Sous-titrage. Àоре. Là're. Un repatrié-lo il Ugandan esas. S'il peut-être donc un peu fist above le đâu, et après Nous venons à interrogar. Bien, on va. Vous voyez ? Oui. Non, non, c'est un accidente. C'est un crime, c'est sûr. Et c'est récente. Et récente, c'est récente. Cuidado. Oui ? Oui, effectivement. Il a suivi exactement le même procédement. Oui, nous espérons. Vous pouvez nous envoyer à la police, si quelqu'un du laboratoire. Quand avant. Mon nom est Jack Lorsky. Manuela Ortiz, la jeune femme que j'accompagne, est flic. Elle vient d'être nommée à la brigade criminelle de Malaga, en Espagne, et a accepté de participer à un documentaire que nous réalisons avec Fred, mon caméraman, sur les différentes polices européennes. Ce premier jour de tournage nous plonge immédiatement dans l'horreur. Manuela est sur sa première grosse affaire. La scène de meurtre rappelle deux homicides récents commis dans la région. Des hommes âgés, torturés avant d'être poignardés. La voiture de la dernière victime est retrouvée quelques jours plus tard. La voiture de la dernière victime est retrouvée quelques jours plus tard. Manuela a déjà interrogé le propriétaire du château et fouillé les lieux de fond en comble, sans parvenir à faire le lien avec Strongly. les meurtres. Deux jours plus tard, j'accompagne Manuela à Grenade. Nous y avons rendez-vous avec l'historien José Romero. Selon lui, il y a de fortes probabilités pour que Rodrigo, rénovateur du château à la renaissance, ait côtoyé le cercle des fiches lors de son séjour à Florence. Cette société secrète aurait-elle survécu jusqu'à nous? Elle décide de se rendre à l'improviste chez Fabio Urquillo, le fondateur de l'association qui possède l'une des plus anciennes villas de Marbella. C'est bon. C'est bon. Perfecto. Buenos días. Señor Urquillo. Soy Manuel Lautic. Encantada. ¿Tenemos algunas preguntas que hacerle? Sí, pues. Muy bien. No se preocupe, es un equipo de periodistas. Podemos pasar a algún sitio? Por supuesto. Vamos a por allá. C'est bien. Mira. Vamos. Vamos. Luego lo esperamos para allá arriba y eso es... Ah, sí. Están ahí. Aquí llegan, eh. Vamos a coche. Vamos rápido. Vamos. Manuela décide de perquisitionner la Hacienda, qui sert visiblement de quartier général a la luz. Muy bien. Muy bien. Pablo, vamos a empezar por la biblioteca. Si nos puede acompañar. Ahí veis nada, eh, Pablo. Aquí tampoco. Bueno, muchos libros de historia. Otro libro sobre Dante. Mira, esta vez sí. Pablo, mira. Me parece que vamos a tener que interrogar otra vez. Son attention va rapidement être attirée par une série de lettres qui semblent avoir été exhumées récemment des archives de l'organisation. Cette lettre apporte un éclairage nouveau sur l'affaire et change la nature de mon reportage. En effet, le livre confié par Volker n'est autre que le codex 14 de Nag Hammadi, recherché par le Phoenix, un tueur en série avec lequel j'ai été confronté quelques années plus tôt. J'ai poursuivi il y a quelques années. Ce n'est pas tout à fait sa façon de procéder. Il nous faut prévenir au plus vite Gertanker, le profiler allemand chargé de l'enquête. Gertanker. A chaque fois que j'ai eu l'occasion de croiser le profiler, j'ai été impressionné par sa capacité à rentrer dans la peau des tueurs qu'il poursuivait. Bien que le rituel décrit par Manuela soit différent de celui employé par le Phoenix, Anke est certain qu'il s'agit du même tueur. Un dessin qui pourrait être un reloj solar. Dans chaque cas, il indique une heure différente. Je crois que c'est le même que le travail à New York. Tout est allé ensemble. J'ai en New York deux cas. Deux cas, c'est le même. Un membre a été amputé, entre les deux ou les deux, Un membre a été amputé, entre les deux ou les deux. Les deux. Un membre a été amputé, entre les deux. Je pense qu'il est un membre à une date de temps. Vous avez des images des victimes ? Oui. Vous avez des images sur le véhicule. Un coup. Je pense que nous devons vous voir. Je pense que nous sommes en train de faire des images. Je pense que nous sommes en train de faire des images. Parce qu'il montre le même type d'avantage. C'est une attention à la détail. Il montre la sorte de s'ampli. C'est un moment où il ne craint. Quelques jours plus tard, la police portugaise prend contact avec Manuela. Un meurtre vient d'être commis au sud du Portugal. Il présente de nombreuses analogies avec l'enquête. L'enquête de l'enquête.